... Et les chevaux sont partis pour les 2725 mètres du prix président Bernard Moulaire. Épreuve réservée aux apprentis et la jockey. On va venir aussitôt face et face à vous pour retrouver Uroko de Viette, bien parti, pleine piste, qui va venir se porter aux avant-postes. On est bien parti également dans son sillage avec Hési de Bertrange. Et à l'amorce du premier tournant, Uroko de Viette, Hési de Bertrange sont de première place avec un léger avantage sur Elios Duté qui vient ensuite ou que de Beaulieu dans leur sillage côté corde précèdent pour aller vers la ligne d'en face. Et l'eau covelière qui lui-même est talonnée par Héroïne de Chenu. Un petit peu plus loin, Hilaire des Plants a pratiquement effectué la jonction avec le premier poteau. La sortie du tournant, la ligne d'en face qui est abordée maintenant, est l'allure qui s'est considérablement réduite. Elle est amenée par Uroko de Viette qui assure le train. Dans son sillage, trottent Hési de Bertrange, tous les deux ensemble, précédant de peu à l'amorce de la ligne d'en face, Elios Duté, alors que l'on vient regagner du terrain, pleine piste maintenant avec Hilaire des Plants. Et pour aller pratiquement vers le bout de la ligne d'en face, Uroko de Viette, Hilaire des Plants, à son intérieur, Hési de Bertrange, aux trois premières places, qui ont légèrement l'avantage sur Houges de Beaulieu, Elios Duté qui vient ensuite, eux-mêmes étant talonnés de près par Hélo Covelière, qui vient ensuite, et direction le deuxième tournant de cette épreuve, sans grand changement aux avant-postes, puisque c'est toujours Uroko de Viette qui assure le train, et montre ainsi le chemin. Hési de Bertrange qui patiente dans son sillage. On retrouve sur un troisième rideau, Elios Duté le long de la corde, qui reste accompagné par Hilaire des Plants. Et avant de revenir passer face à vous, ce groupe-là a l'avantage également sur Uraganda, qui vient ensuite, avec tout près également Hélo Covelière. On repasse devant les tribunes, et dans quelques instants, les concurrents se dirigeront vers le dernier tour de cette épreuve, avec le même aux avant-postes, et ce depuis le départ, c'est-à-dire Uroko de Viette, qui a un tour du but, précède toujours Hilaire des Plants, qui vient ensuite avec, à son intérieur, Hési de Bertrange, tous trois étant devant Elios Duté, Ouk de Beaulieu qui compose le troisième rideau, avec Hélo Covelière qui vient maintenant seul, cinquième, légère avantage sur Uraganda, et Overgame qui viennent ensuite devant encore Elios de Gachère le long de la corde, qui lui-même est flanqué, l'héroïne de Chenu. En face, une toute dernière fois, avec Uroko de Viette, qui conserve toujours l'avantage sur les deux-mêmes, c'est-à-dire Hilaire des Plants, à son intérieur, Hési de Bertrange, Ouk de Beaulieu patiente sur un troisième rideau, avec Elios Duté à son intérieur, et ce groupe de cinq précède de peu, Hélo Covelière qui vient ensuite avec Overgame, qui commence à regagner du terrain en pleine piste, et l'allure qui va s'accélérer progressivement, à mille ligne opposée. Uroko de Viette qui a toujours l'avantage nettement, sur Hilaire des Plants, et Zylbert Trange qui viennent ensuite, Ouk de Beaulieu qui continue de venir, et maintenant quatrième, avec à son intérieur Elios Duté, direction peu à peu le bout de la ligne d'en face, Overgame qui continue de venir à leur extérieur, le tournant final qui est abordé au commandement et le long de la corde, par Uroko de Viette, qui est attaqué sèchement par Hilaire des Plants en pleine piste, tous deux ayant l'avantage sur Ouk de Beaulieu qui vient ensuite, et ces trois là vont sortir du tournant final et venir aborder l'entrée de la ligne d'arrivée, l'entrée de la ligne droite donc avec Uroko de Viette qui arriverait au plus court, mais Hilaire des Plants qui est venu lui prendre l'avantage à 200 mètres du but, et même un petit peu moins maintenant pour Hilaire des Plants qui a le meilleur, mais Ouk de Beaulieu qui finit bien pleine piste, Hilaire des Plants, Ouk de Beaulieu côté corde Uroko de Viette, Hilaire des Plants qui va mener cet achat bien et s'imposer nettement, la deuxième place sera pour Ouk de Beaulieu, la troisième pour Uroko de Viette, la quatrième, voire peut-être en dehors pour Hilaire success au Dépendéro-Vovelière.